... Adeline Piloua et Eric Jacquemont, vous venez ? Bienvenue. Adeline Piloua est conseillère en insertion professionnelle à l'IM Pro de Vahani. Et Eric Jacquemont est assistant social. Votre travail, Adeline Piloua, c'est d'accompagner les jeunes de l'IM Pro vers le monde du tu-travail ? Quelles sont à ce moment de passerelle les questions qui se posent chez ces jeunes ? Alors comme l'a expliqué tout à l'heure Aurélien, c'est vraiment trouver sa voie. Vous l'avez accompagné d'ailleurs. Oui, c'est trouver sa voie, c'est se tester dans différentes tâches. Ça peut être du conditionnement en ESAD. Par exemple, par rapport à Aurélien, il est quand même un projet cuisine à la base. Voilà, c'est la progression, multiplier les expériences. Alors vous avez un boulot aussi sur tous les secteurs de vie de la personne. En particulier, c'est un sujet qui a été évoqué dans la vidéo précédente, en particulier sur les transports. Oui, là il y a du boulot. Alors expliquez. Par rapport à chaque jeune est différent, donc c'est vraiment toute une progression. On peut travailler en groupe, comme me montre Isabelle par rapport au reportage. Donc on prend les jeunes dans un neuf places. Vraiment, c'est du travail en groupe. On prend le métro ensemble, on prend le train ensemble, on lit un plan. Après, une fois suivante, c'est deux jeunes, un petit groupe. Et puis à la fin, on arrive à le faire seul pour aller en stage pour le jeune concerné. Un peu comme votre collègue dans l'interview qu'on vient de voir sur l'accompagnement, sur le budget, etc. C'est ce qu'elle exprimait. Aujourd'hui, quels sont les problèmes que vous rencontrez dans vos capacités à exercer votre métier auprès de ces jeunes ? Les difficultés. Oui, j'aimerais qu'on regarde ça pour voir, on est là aussi pour voir comment progresser. Bien sûr. Alors la multiplication des stages, ça permet aux jeunes une certaine autonomie. D'un stage sur l'autre, on retravaille certaines choses. Alors en atelier, si c'est nécessaire, par rapport à des bilans de stages qu'on fait, on se dit voilà, d'ici le prochain stage, voilà ce qu'il faut travailler. Après, c'est vraiment de l'autonomie qu'ils acquièrent à force de répétition, de stages. Êtes-vous à l'aise, je poserai la même question à M. Jacquemont après, avec le concept, je ne sais pas si c'est un concept, d'inclusion ? Parce qu'il a été un peu cash sur le sujet tout à l'heure, Michel Creton, vous, professionnel, comment vous voyez les choses ? Sur l'inclusion ? C'est vraiment au cas par cas, je dirais, parce qu'on a des jeunes pour qui c'est bien. Il y a des jeunes qui ont besoin de plus de temps, qui n'ont pas forcément besoin de passer par là pour l'instant. C'est vraiment du cas par cas. Et je pense que le groupe Creton peut vraiment permettre ça et retravailler le projet du jeune, ce dont il a vraiment besoin, et avancer vers les embauches comme on peut le faire. On peut arriver à ça. Dans votre établissement, il y a un groupe Creton ? Il y a le groupe Creton, qui fonctionne deux demi-après-midi. Il y a le groupe Creton, mais c'est écrit sur la porte, groupe Creton ? Je ne pense pas que ça soit écrit sur la porte, mais les jeunes savent qu'ils sont dans le groupe Creton, avec une éducatrice. Alors et vous, votre métier d'assistant social, vous accompagnez les plus de 20 ans, vous, dans tout leur parcours ? J'accompagne les plus de 20 ans, mais j'accompagne les jeunes de l'IMPRO depuis leurs 14 ans. Alors particulièrement les plus de 20 ans. Alors je peux vous prouver un peu l'intérêt de l'amendement Creton en vous parlant de ceux qui ne sont pas dans l'amendement Creton. Pour diverses raisons, mais la plupart du temps parce qu'ils l'ont demandé, ou parce qu'ils ne l'ont pas demandé plutôt. Il y a des jeunes qui quittent l'IMPRO à 20 ans. On a pratiquement tout le temps des nouvelles de jeunes qui appellent une fois par mois, une fois par semaine, deux fois par an, qui demandent à me rencontrer, qui disent « je suis perdu, je n'ai pas de place, je n'aurais pas dû arrêter l'IMPRO, je ne sais pas quoi faire, j'ai une orientation ESAT, mais je vais à la mission locale, ils disent qu'ils ne peuvent pas m'aider parce que je vais en ESAT. » Voilà, on a plein de situations comme ça, où les jeunes finissent par dire « si j'étais resté dans l'amendement Creton, peut-être que ça m'aurait aidé. » Parce qu'on parle beaucoup du côté professionnel, l'amendement Creton, à mon sens, il sert aussi à retravailler, surtout parce qu'on a un internat, mais aussi pour les autres, à retravailler la relation entre le jeune et sa famille. Parce que l'IMPRO apporte beaucoup de choses, et j'ai l'impression que si on arrête comme ça, s'il y a une cassure qui est nette, en fait, on perd tout ce qui est formation professionnelle, on peut perdre des acquis, mais on se retrouve aussi tout seul, et parfois avec une famille qui n'est pas toujours soutenante, et qui même quand elle est soutenante, elle n'a pas toujours les bons outils. Donc vous faites le lien et la continuité, c'est précieux, ça, c'est important. Voilà, à la demande des jeunes, bien sûr, mais souvent c'est eux qui sollicitent, par mail, par téléphone, demandent à venir rencontrer à l'IMPRO, ça peut m'arriver d'aller au domicile aussi. Tiens, puisqu'on est entre nous, je suis sûr que vous avez une question à poser à Michel Creton. Si. Il fallait me le dire avant, je n'ai pas préparé de questions. Allez-y. Écoutez, non, pas spécialement, j'ai surtout envie de le remercier pour la possibilité, pour ce qu'il a pu offrir aux jeunes de l'IMPRO. Mais Emmanuel, il a une question, lui. Alors, je vais formuler ma question. Adeline, elle est modeste. Elle aussi, elle fait un travail d'artiste. Et on dit souvent aux équipes qui font un travail d'artiste, parce que contexte contraint, injonction paradoxale. Parfois, pour les jeunes qui ont plus de 20 ans, l'idée, alors effectivement, on les accompagne sur les bases d'un projet professionnel et ou de vie. Il n'y a pas que le boulot dans la vie. On a aussi des jeunes qui nous quittent pour des foyers de vie, qui attendent une place en foyer de vie. Mais c'est un travail d'artiste parce que ça demande du travail, ça demande de l'investissement, de l'engagement, d'y croire. Même quand parfois, c'est compliqué d'y croire et de trouver des places. Enfin, des places, on en vient toujours à ces histoires de places. Mais les stages, ce n'est pas tout de dire à un jeune, tu vas rester pour continuer à te professionnaliser. Des stages, ce n'est pas toutes les semaines. Là, si on demande à Adeline le prochain stage pour tel jeune, c'est en 2021. C'est en 2021. On pioche aussi de ce côté-là. Donc, c'est vraiment un travail d'artiste et puis d'engagement. Pour en revenir à ma question. Si c'était à refaire. Ah, bonne question. Si c'était à refaire. Je préférerais aller là qu'à Pôle emploi. J'aurais au moins un boulot. On me chercherait, on m'aiderait humainement. Je dis ça parce que je ne veux pas opposer les uns aux autres. Mais là, tout à coup, cette prise en charge, ce soutien, cette femme qui parle avec... Moi, ce qui me sidère, c'est la simplicité avec laquelle il s'exprime. Et c'est le terrain. Ce sont des gens de terrain. Je vous parlais de ma grand-mère tout à l'heure. Mais parce que c'est ça, c'est ce qui nous manque. Je vous dis, la solution n'est jamais politique. Pas véritablement politique. Elle est politique parce qu'il faut construire, il faut donner de l'argent, que c'est l'État, etc. Mais c'est humain. Si vous mettez un être humain... François Mitterrand avait été un homme politique plus qu'engagé permanent, de ministre, etc. Et quand je l'ai rencontré, quand je l'ai rencontré et qu'il m'a entendu, il est venu vers moi le 23 juillet 1988. Ensuite, il me dit, il y a eu des progrès de faits, dit-il, agressifs. Il me tend la main. Je lui dis, monsieur le président, dans un centre spécialisé, je parlais de mon neveu, 470 francs par jour. En hôpital psychiatrique, à Saint-Anne, où j'habitais en face, c'est 1 500, 2 000, 2 500 et plus par jour. Il m'a dit, je sais où sont les économies, asseyez-vous. Et là, on a discuté. Et il a vu que je ne demandais rien. Moi, je n'ai jamais voulu faire de politique. On m'a proposé plusieurs fois secrétariat d'État, etc. Ça ne m'intéresse pas. Mais vraiment, ça ne m'intéresse pas. Ce que je voulais faire, c'est donner du bonheur, le plaisir. Tout à l'heure, monsieur est venu me voir et m'a dit, vous êtes mon enfance parce que vous avez tourné la dame de Montsoro. La dame de Montsoro, oui, mais c'est fantastique qu'il me dise ça et qu'il garde en souvenir. C'est un des feuilletons les plus corus dans le monde et plus visités et regardés dans le monde, dans la mesure où c'est un grand feuilleton français de cap et d'épée. C'est ça. Donner de l'amour à ceux dont la vie en dépend, c'est ça aussi. Ça dit, votre amendement en 89 est un acte politique. Emmanuel, sa question, c'est aussi, est-ce que vous referiez cet acte politique ? Je vais répondre, Emmanuel. D'abord, je ne savais pas que Mitterrand était gravement malade. 89 déjà, oui. 89, il était gravement malade. Je ne l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait. Et quand j'ai fait la première affiche, ensuite, on me disait, bon, on me faisait comprendre que, parce que tous mes courriers arrivaient, tous les secrétaires, les secrétaires ou à l'Élysée, vous savez, j'ai eu beaucoup de chance, c'est une chance aussi, c'est une chance d'avoir le personnel du Sénat, le personnel de l'Assemblée nationale. Les gens étaient, les assistantes sociales ou les gens étaient, me suivaient, parce que je ne venais pour rien, je ne venais pas pour moi. Et donc, le refaire, mais évidemment, je n'aurais pas ennuyé François Mitterrand, mais quand la loi a été votée, j'ai fait une deuxième affiche. Il y a des fois où l'on ne trouve pas de mots pour dire merci. Ensuite, Mitterrand m'a demandé de construire une maison. Je lui ai dit, monsieur le président, je ne construis pas de drugstore. Je ne savais toujours pas qu'il était malade. Je ne savais pas. Et la maison était acquise. L'argent, Charas m'avait donné l'argent. On avait tout, le terrain, tout était construit, et on me refuse en commission. Moi, je jouais un marivaud à Ramatuel, et on me refuse en commission. Et là, je fais une troisième affiche. Le président de la commission me dit, envoyez-le-moi. On était en août, au 91, envoyez-le-moi en octobre, je vais le faire passer. Et je lui ai dit, non, je vais vous envoyer un bristol avant. Trois jours après, devant son bureau à Nancy, il avait... Il y a des fois où on préférait être un bébé phoque. Monsieur le président, vous avez dit oui, les autres ont dit non, au secours. Trois jours après, j'avais la maison. Donc évidemment... Il a resté là, alors. Donc ça chagrinait à chaque fois que le président voyait des oeufs. Mais je ne savais pas qu'il était malade. Alors le refaire, je serais obligé de le refaire. Ma soeur serait morte. Mon petit neveu serait mort, Laurent. Il a 55 ans aujourd'hui. Et je crois que les croutons sont de plus en plus vieux. Ils sont de plus en plus jeunes quand je les vois comme ça, vivants, voulant travailler. Mais il y a les autres qui sont gravataires et qui ne peuvent pas le faire. Bien sûr. Et donc, l'inclusion, sur cela, on ne peut pas faire de l'inclusion. Il faut les garder spécifiquement. Et un jour, là maintenant, les décretons, il y en a qui ont 60 ans, 62 ans. Et on n'est plus handicapé à 62, 64 ans. On devient retraité. D'accord ? Votre neveu, Laurent, polyhandicapé. Claude, OK. Donc, on a la chance d'avoir partenaire département, un conseiller général, une conseillère régionale. Le sujet est, parce que c'est localement que ça se passe, ces trucs-là aussi. Ce n'est pas juste des lois et l'État. C'est d'abord sur le terrain. Quelles sont vos demandes, vos propositions au vu de l'efficacité du système ? Mais il y a toujours ce sujet des moyens et ce sujet que vous avez très bien expliqué les uns les autres. Attention, les amis, inclusion, faisons de la bonne et de l'intelligente inclusion. Mais ne la mettons pas toutes les sauces. Qu'est-ce que vous voulez leur dire ? Et je vous donne la parole à tous les deux, après. Alors, madame la conseillère régionale, j'allais dire, vous en sortez bien. Parce que ce n'est pas dans votre domaine de compétences. Mais elle est là. Hormis la formation. Mais elle est là. Et la culture. Oui, non, ce n'est pas reproche. Non, je dis simplement qu'en règle générale, l'handicap relève plus du conseil départemental et de l'ARS, donc de l'État. Avant de poser les questions, je trouve quand même qu'il y a 60 ans maintenant, l'État s'est complètement désengagé de la cause de l'handicap et a sollicité des associations comme les nôtres pour porter ça. Donc on l'a fait ? On a fait le taf ? Oui. Bien. Et on en est quasiment toujours au même point. Il y a des choses qui ont avancé, évidemment. Mais quand on prend des... Vous, madame, qui, non seulement, et nous, parents, non seulement, nous devons gérer au quotidien l'handicap de nos enfants, et ensuite, on a l'avenir qui est quand même assez incertain. On a toujours l'épée de Damoclès. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de moyens, et ça fait 60 ans qu'on nous dit qu'il n'y a pas de moyens. Donc j'en ai un peu assez d'entendre ça. Et face à cette petite musique lancinante de l'inclusion, mon discours est quand même très tranché, parce que, on l'a dit tout à l'heure, tout le monde ne peut pas faire partie de cette politique. Alors, on l'a vu, on le voit bien avec les travailleurs d'ESAT. Ils aspirent tous à travailler en milieu ordinaire, et on est là pour les accompagner. Mais contrairement à ce que disait notre ministre, notre secrétaire d'État, tout le monde ne peut pas travailler en milieu ordinaire. Ce n'est pas possible. Et pour approuver ça et vérifier ça, on l'a bien vu sur le rapport de l'IGAS sur les ESAT et les entreprises adaptées, l'État a fait un peu marche arrière. Le gouvernement a fait marche arrière, et heureusement pour nous, à tel point qu'aujourd'hui, les entreprises adaptées sont considérées comme un milieu ordinaire. Alors, il ne faut pas négliger l'inclusion. Nous devons favoriser les jeunes qui sont là, et on l'a vu lorsque l'on avait fait le dernier colloque sur l'aide à la parentalité, ils souhaitent être autonomes. Pourquoi on se bat ? C'est pour les autres. C'est pour ceux qui ne peuvent pas prétendre à la vie en autonomie et de façon inclusive. C'est pour les plus fragiles. C'est pour ceux-là que je me bats. Alors certes, on pourrait dire que mon discours est radical. Ringard, rétrograde, etc. Mais je revendique, parce que le curseur, il faut le mettre, l'eau, il faut le mettre. Alors, la question, M. Gosset, j'allais dire... Vous faites avec les moyens du bord. On a vu que, par rapport à il y a deux ans et demi ou trois ans, un peu plus maintenant, votre arrivée au Conseil départemental, enfin, vous, la majorité actuelle. L'exécutif actuel. Voilà. Donc, on a vu quand même que les discours se sont un peu infléchis. Nous aussi, on a fait... Voilà. Et donc, ce que je voulais vous demander, après, vous allez nous dire un peu quelle est la part du Conseil départemental, enfin, la part du budget du Conseil départemental consacré au médico-social. Je sais que c'est une part assez importante. C'est peut-être pas une colle, j'espère. Et voilà. Donc, c'était... Laissez-nous et continuons à travailler ensemble. On le voit dans les différents projets sur lesquels on a travaillé en amont. On a su être force de proposition. On a su travailler ensemble, que ce soit nous, politiques, ou les professionnels. Alors, de temps en temps, on est obligé de recadrer un peu au niveau des professionnels. Parce que, comme on le disait, là, dans les CEPOM, au niveau des... Ça pourrait être une bonne question, ça. Dans les CEPOM, il est prévu, et c'était rajouté parfois après, que, justement, dans les CEPOM du Conseil départemental et de l'ARS, que les amendements au creton disparaissent dans les 5 ans à venir. Ce qui serait bien, ce serait de revenir sur cette position-là. Je sais que vous êtes en train d'y travailler. Et voilà. Ça peut être une des questions. Question précise. Vous répondez, monsieur ? Je vais vous donner un micro. Pardon. Je connais, j'étais en fac avec lui. Alors, monsieur Creuton, une autre anecdote, c'est que ma voisine, qui est beaucoup plus jeune que moi, ne connaissait pas non plus Centrale Nuit. Donc, pendant... Je vais montrer quelques photos. Voilà. Ravi d'être avec vous, monsieur Creuton, parce que, naturellement, vous faites partie de la vie de l'AMDPH du Nord, et notamment de la CDAPH, puisqu'on aborde souvent votre amendement. Alors, je ne veux pas être iconoclaste, mais le cas qu'on a vu par ce petit film, c'est un très beau cas. une très belle transition. Malheureusement, la réalité montre qu'il y a des personnes en situation de handicap qui sont beaucoup plus âgées et qui bénéficient toujours de l'amendement Creuton. Alors, un jour, la CDAPH, on a appris qu'effectivement, le gouvernement voulait mettre un terme aux amendements, qui nous a beaucoup meurtris parce que... Qu'est-ce qu'on allait faire ? Est-ce qu'on avait d'autres solutions que de maintenir, notamment nos jeunes, dans les établissements belges ? Puisque je vous expliquais que nos voisins belges ont fait des nouveaux établissements qui sont des postes Creuton et qui permettent donc à des jeunes qui n'ont pas de place en France, qui devraient rejoindre des établissements d'adultes, eh bien, d'être pris en charge jusqu'à aujourd'hui par l'ARS. Donc, notre inquiétude, c'est effectivement, monsieur le président, est-ce que l'ARS va continuer la prise en charge de ces jeunes pour lesquels on n'a pas de situation aujourd'hui ? Madame, vous voulez intervenir ? Oui ? Moi, je vais quand même dire quelques mots. D'abord, vous savez que je suis conseillère à la Genève puisqu'on s'est encore vus la semaine dernière. Monsieur Creuton, je vous remercie. Vous faites quelque chose de bien, franchement. D'autre part, bon, moi, vous avez dit que j'étais à la culture. C'est vrai que je suis à la culture, mais je suis également aux ressources à la région puisque je suis à la commission aux ressources et je m'occupe beaucoup aussi d'handicap, de restos du cœur. J'ai un mari qui fait partie des restos du cœur. Et j'ai bien entendu ce que vous disiez tous. J'ai entendu vos témoignages et je vous garantis une chose. Nous ne sommes peut-être pas encore partenaires financiers, mais je vais en parler à Xavier Bertrand. Vous savez que Xavier Bertrand est vraiment très proche du handicap. Il travaille beaucoup pour le handicap, il travaille beaucoup pour les lycées, il travaille beaucoup pour notre région. Et je pense que c'est important de vous aider. Donc, je ne m'engage pas pour lui, mais je peux vous dire que vous allez avoir un gros dossier. Non, vous allez me donner un gros dossier. Je vais lui remettre personnellement avec un petit mot et je vous garantis que je vais faire avancer les choses. Merci. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prend quelques minutes s'il y a des... Il est avec nous. S'il y a des questions de la salle, il y en a certainement. Je ne vous ai pas oublié, vous. Je vais venir vous donner le micro pour que vous vous présentiez à Michel Creton, voire que vous nous posez une question, si vous voulez. Alors, qui commence ? Monsieur. Bonjour. Je suis président du NAPE, oui, à Cambrai. On a la chance de vous avoir comme politique. Je ne vais pas vous louper. Vous n'êtes pas dans la politique. Très bien. C'est dommage parce qu'il y a une sénatrice qui était présente et elle est partie. Et elle sait très bien ce qui s'est passé au Sénat où on a fait la pro-inclusion, on a fait la promotion du tout-inclusif. C'est dommage, on aurait pu en discuter. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est bien, l'amendement Creton, c'était indispensable. Ça a sauvé à une époque beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, les personnes qui sont toujours inscrites en amendement Creton quelque part bloquent l'entrée en IME. Alors, ce qu'on attend, et Michel, tu ne l'as pas dit parce que tu es quelqu'un de poli, mais ce qu'on attend, c'est des places. Parce que ceux qui sont en IME, qui sont à la porte de l'IME, qui vont rentrer à l'IME à 6 ans, chez nous, à Cambrai, c'est 6 ans la moyenne, vous loupez toute la tranche, 0, 6 ans. Bien sûr, il y a le Césade. Mais néanmoins, pour avoir vraiment un enseignement et une chance de développer ses capacités, aujourd'hui, chez nous, on rentre à 6 ans. et avec les amendements Creton, qui bloquent, finalement, quelque part, l'entrée. Parce qu'on a des agréments. On a des agréments pour 150 personnes, 150 enfants. Tant qu'on n'aura pas un agrément pour 170, 180 personnes, on aura toujours un blocage qui sera fait, finalement, pour des personnes qui vont pouvoir être en amendement Creton, mais qui empêcheront les plus jeunes de rentrer. Donc, le problème n'est pas un problème de... C'est un problème de place, mais c'est un problème de moyens. Ensuite, quand on propose de discuter du fait qu'une prise en charge la plus précoce possible, c'est-à-dire, plutôt que de prendre les gosses à 6 ans, on les prendrait le plus tôt possible avec une crèche, avec un lieu d'accueil, on aurait probablement une diminution importante de la déficience. Et, par voie de conséquence, c'est une diminution importante du handicap. Parce qu'il ne faut pas oublier la définition de l'ONU du handicap. C'est la convention de l'ONU qui a été signée en 2010 par la France. Ça renvoie à une responsabilité sociétale de la notion de handicap. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. La déficience, on ne peut pas corriger. Le handicap, d'abord, si, la déficience, on peut la corriger si on prend le plus tôt possible, les enfants. Le handicap, c'est une responsabilité sociétale. Merci, monsieur. Monsieur Pourbet. Oui. Donc, Gilles Pourbet, président de Autisme et Famille. Dernièrement, lorsqu'on était à... Je ne sais plus si à l'ARS ou au Conseil départemental, on nous a dit, mais monsieur Pourbet, vous devez abandonner votre logique de place. Maintenant, c'est la logique de solution. Donc, sous-entendu, nos enfants sont des problèmes auxquels il faut apporter une solution. Ce n'est pas ce qu'on attend. Nous, ce qu'on attend, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'ils aient une place dans la société. Donc ça, je ne peux plus l'entendre. Et c'est pourtant très souvent répercuté. Je vais laisser la parole à notre directrice d'Annie M.E. qui parlera de sa problématique. Bonjour. Voilà, donc Anne-Christelle Reims, directrice de l'IME La Fontenelle à Anne-Lin, donc de l'association Autisme et Famille. Donc cette association, elle rassemble 15 établissements et services de l'âge de 6 ans jusqu'à adultes et grands adultes. Voilà, donc j'ai été vraiment agréablement surprise de voir le travail admirable qui est fait à l'IM Pro de Wahani, Wahani, comme vous voulez. Mais voilà, je voulais aussi insister sur le handicap qui ne veut rien dire. Il y a handicap et handicap. Et donc, par exemple, les personnes accompagnées à Autisme et Famille sont des personnes qui présentent un autisme ou du spectre de l'autisme avec déficience intellectuelle profonde. Et donc, je voulais aussi vraiment parler de ces personnes qui ne parlent pas, qui ont, sur le plan cognitif, des niveaux de tout-petits, quelquefois de 8 mois, de 10 mois, de 15 mois, de 5 ans, alors qu'ils ont un grand corps de 20 ans. Et nous, actuellement, à l'IME, on a de plus en plus de problèmes avec des jeunes pour qui on demande l'amendement Creton parce qu'il faut bien dire qu'il y a énormément d'associations. Le jour des 20 ans, hop, on vire les enfants. L'amendement Creton, on n'en parle pas aux parents. ça n'existe pas. Donc, tant que les parents ne vont pas dire « moi, je veux vraiment et puis je vais aller en justice ». En tout cas, nous, à l'association, on a décidé vraiment de respecter cette loi mais qui pose aussi problème parce qu'on a ces grands-enfants qui sont devenus jeunes adultes et qui ne trouvent pas de place dans les services adultes puisqu'il n'y a pas assez de place. Voilà. Donc, moi, c'est aussi, encore une fois, un cri d'alerte pour dire qu'il faut créer des places et comme le dit notre président, ce n'est pas des solutions. Parce que ce qu'on veut, c'est les mettre à la maison. On va mettre une éducatrice quelques heures par-ci, une psychomode quelques heures par-là. On va les emmener à la piscine une heure par-ci et à la patinoire une heure par-là. Et c'est bon, il y a une solution. Non. Ces personnes-là ont besoin d'un accompagnement voilà, 24 heures sur 24. Ils ne peuvent pas habiter en appartement. Ils ne peuvent pas... Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on ait une prise de conscience et qu'on se dise « stop ». Et il faut de la place pour tout le monde. Voilà. Des places, pas des solutions.